Bonjour, c'est Captain Flo ! Alors, comme je vous l'avais dit, mercredi, c'est ma semaine, entre guillemets, rentrée scolaire. Donc, après la carte crayon, nous avons aujourd'hui le projet en volume avec un petit cartable. Comme ça, nos jeunes, plus ou moins jeunes, seront prêts. Comme je vous l'avais dit, mercredi, je suis dans le thème, rentrée scolaire. Donc, c'est au tour de la vidéo d'un projet en volume. Et donc, comme j'avais fait la carte crayon mercredi, aujourd'hui, je fais le cartable. Je m'amuse, comme d'habitude. Et donc, pour la décoration, je l'ai déjà préparée et découpée à la main, parce qu'il n'y a pas de poinçons qui vont avec, j'ai utilisé, alors, c'est forcément moi qui adore voyager, j'adore ce set de tampons, souvenir de voyage avec les billets d'avion, les lunettes de soleil, le passeport. Ça, ça me fait penser à un peu une boîte à chapeaux. Mais bon, un carnet, un appareil photo, et évidemment, le sac à dos. Donc, aujourd'hui, ça sera le sac à dos qui va être utilisé, puisque, de nos jours, je pense qu'il y a plus de sacs à dos que de cartables qui sont utilisés. Peut-être pas pour les tout petits, mais après, le sac à dos, c'est quand même la solution idéale. Voilà. Donc, ma petite lisse, comme d'habitude, de ce que j'utilise. Voilà. Et voilà comment ça se présentera. Hop. Voilà, avec la petite anse. C'est un projet assez simple. Alors, par contre, c'est un petit peu hors norme, enfin, dans les dimensions 11 sur 21. Et on va faire des plis. Donc, j'ai préparé, hop, vous voyez, plein de choses. Ah oui. Ah, mais j'ai... Bon, on verra. Je ne vais pas me dire que j'ai fait une bêtise. On va voir. Hop, je pousse mes papiers. Alors, il y a les épingles... On a des attaches parisiennes chez Stampinople, blanches et noires. Mais là, j'en ai qui vont particulièrement bien avec mes papiers. Alors, je vais prendre celles que j'ai en magasin, on va dire. Alors, dans les 21, on va faire un premier pli. Ah. Je pousse ça, ça ne me gêne pas. Voilà. À 8. Alors, ensuite, l'épaisseur, c'est 9. Alors, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait 9. Mais bon, voilà. 9. Ensuite, si je ne mets pas le bras, c'est beaucoup moins bien. Je ne sais pas si vous êtes dans le champ. Je vais mettre un peu de travers pour que ce soit bien dans le champ. 17. Et 18. Voilà. Alors, je crois qu'on... Alors, non, coupe un pied, je vais en avoir besoin pour couper les papiers. Mais je vais quand même marquer les plis, comme d'habitude. Voilà. Moi, quand je marque les plis, je vérifie toujours que je suis bien, vous voyez, les bords bien bord à bord, on va dire, pour être sûre d'être bien... Tiens, j'ai un parfum, c'est pour le droit. Bon, c'est une impression. Alors, pour faire une petite décoration, j'ai choisi d'arrondir un petit peu, enfin, de découper mon rabat de cartable avec cette perfo qui s'appelle... Ah ben non, c'est celle-là qui s'appelle Trio Inégalé. Bon, je ne me rappelle plus du tout comment s'appeler celle que j'ai utilisée mercredi. Alors, donc ça, le pavé de galet, là, c'est ce qui restera sur le papier. Donc, moi, je veux l'arrondi vers le bas, donc il faut le mettre dans ce sens-là. Voilà. Et on retourne pour avoir la même découpe sur l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est assez joli. Je ne vais pas les jeter. Peut-être que je vais les utiliser. On va voir. Alors, ensuite, on va marquer les perforations. pour l'anse. Alors, l'anse, la voici, la voilà. Alors, peut-être que mes perforations, ça va peut-être être un peu gros, mais bon, je crois que je vais les mettre quand même. Alors, tout, tout, tout. Donc, il me faut 1 cm sur 6 cm avec des plis à 1 de chaque extrémité. Pendant ce temps-là, je prends un crayon et une règle et hop, je les écris à 3,5 cm de chaque extrémité en centrant. Donc, je centre déjà dans la largeur. 3,5, c'est là. Je fais une petite croix, petite, petite, mais ça va aller. 1, 2, 3, et ici. On peut aussi refaire comme ça. Il s'en vient, mais... Alors, ensuite, pour percer. Alors, vous avez la pointe à percer et vous avez... Alors, je l'ai mis dans un plateau pour vous montrer et évidemment... Ah, ça y est. Je voulais vous montrer les nouveaux outils du touche-à-tout et je croyais que j'avais perdu mon plateau. Alors, le touche-à-tout, hop, on avait l'embout avec le mastique, toujours génial. Et alors, on avait soit une grosse pointe à percer, soit une petite palette. C'était très pratique et personnellement, vous voyez, je l'utilise comme ça. Mais moi, pour tout vous dire, j'en ai plusieurs des touche-à-tout. Donc, il y en a avec la petite roulette et le tapis pour enlever les petits picots. Et nous avons... Donc, ça, c'est des... Voilà. Nous avions aussi celui-là. Mais à vrai dire, précédemment, moi, j'avais acheté ceux-là. J'en ai même deux comme ça. Donc, c'est vrai que celui-là, j'avoue que c'est celui que je l'utilise le moins. Voilà. Et les nouveaux, alors attention, quand même, il y a un super, super lame de cutter. donc, ce sont des lames de cutter qui sont standardisées. Aujourd'hui, Stampin' Up ne vend pas les recharges, mais vous pouvez les trouver facilement dans le commerce. Et deux pics. Un pic beaucoup plus étroit, bien pointu, hop, et un... une espèce de petit crochet qui va permettre de dévider les... Comment ? Dévider... Oh, je cherche mes mots. Par exemple, les poinçons, parfois, on a des petits morceaux qui restent. Alors là, vous avez deux petites entailles, donc il faut enfiler dedans et faire un petit quart de tour. Donc là, en l'occurrence, quoique, vu la taille de mes... Excusez-moi, je vous ai montré ça. Alors, donc les nouveaux... Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, donc il y a ces deux embouts-là et un autre qui est assez super. À vrai dire, je ne l'ai pas encore testé. Alors, vous voyez là, la lame, elle est bien protégée parce que, attention, ça coupe. Et quand vous faites ça, la lame n'est plus protégée et ça va vous faire une petite découpe en pointillés, par exemple, pour une invitation et une réponse attendue. Donc, je vais vous montrer ça la prochaine fois parce que je ne l'ai pas préparé. Et puis, c'est pas aujourd'hui ce n'était pas le thème de la journée, mais bon, voilà. Donc, ça, c'est des nouveaux. Ça s'appelle 161 602. C'est dans le catalogue annuel, mais on n'avait pas le droit de les commander jusqu'à présent. 161 602 au prix de 26 euros et c'est le numéro 10 de la page 145. Voilà, vous savez tout. donc, en l'occurrence, hop, je vais prendre la grosse pointe à percer. Alors, quand c'est comme ça, vous prenez un stamping pierce, vous voyez, c'est fait exprès, il y a des petits trous déjà, et vous perforez, évidemment. Alors là, je voulais prendre la petite, mais vous voyez, j'ai changé d'avis parce que mes elles sont vraiment énormes, mes attaches parisiennes aujourd'hui. Mais si j'avais utilisé les attaches parisiennes de Stampin' Up, j'aurais pris la petite pointe à percer. Voilà. Donc ça, je peux ranger, c'est fait. Mais qu'est-ce que je suis bête. J'ai juste oublié de faire ceci. On reprend. Donc là, c'est au centre du carré, donc ce n'est pas bien compliqué. Moi, ce que je vais faire quand même, je pense, c'est que je vais légèrement les coller. Ah, puis je n'ai pas arrondi. Donc j'ai marqué mes deux plis, oui. Et là, j'arrondis parce que c'est lance du cartable. Alors, je vais mettre un tout petit peu de colle autour du premier. Je vais simplifier la tâche. Donc, il faut bien mettre les tiges dans le bon sens. Alors, c'est des attaches parisiennes que j'avais achetées chez Kultura. Et alors, ils ne font plus rien du tout pour le scrap. hop, et où ? Et où ? J'ai un tout petit peu d'ongle. Ah, zut ! Et donc, on met bien les tiges dans la largeur du cartable pour ne pas que ça vienne nous gêner tout à l'heure. Je vais appuyer tout à l'heure. Alors, je refais la même chose. Bon, ça, je n'en ai plus besoin. Hop, je refais la même chose pour mon deuxième petit carré. Alors, c'est pas que ça allait pas tenir avec les attaches parisiennes, c'est que j'ai l'habitude de coller, moi, de toute façon. Donc, voilà. Alors, j'en fais mon attache parisienne sans me mettre de la colle partout sur les doigts. C'est le plus dur, voilà. Donc, je veux que ça soit bien mis. Donc, hop, je, hop, voilà. Et là, j'ouvre. et avec mon plioir, en l'occurrence, j'ai plati pour que ça soit vraiment bien mis. Voilà. Voilà, voilà pour l'anse. Ensuite, nous allons faire les déesses. Alors, donc, je vous l'avais dit, j'avais préparé mon petit sac à dos et j'ai préparé aussi un petit nœud. Je pense que je vais l'utiliser. Alors, mon cartable, je vais le faire donc en bleu et donc, comme on avait 8, eh bien, on va faire 7,5 sur 10,5. Donc, 7,5, c'est bien parce que comme ça fait 15,2, c'est quasiment la bonne dimension. Donc, je fais, on était à 11, il me faut 10,5. J'avais 11 de l'argent, donc il me faut 10,5. Et là, je vais couper deux fois à 7,5. Il va me rester 2 mm. Ça, c'est pour l'avant, on va dire, et l'arrière du cartable. Donc, c'est extrêmement simple. Ça, je mets en dessous parce que ça m'embête. Alors, il faut juste réfléchir au sens parce que vous voyez, c'est quand même des petits feuillages. Donc, ça, c'est botanique ancré. Alors, j'avais pris auprès de Aude le club des DSP. Donc, petit format, donc 15,2 sur 15,2 de l'ensemble des papiers. Donc là, c'était simple, c'est du 15,2. et comme ça, ça permettait d'avoir un petit peu de tous les DSP, même s'ils ne nous plaisent pas. Alors, celui-là, il me plaît. Au début, il me plaît du moyen et puis, en fin de compte, je suis contente d'avoir pris ça. Bon, comme j'en avais quand même 12, je n'ai pas encore tout utilisé et je vais m'arrêter là. Je n'en reprendrai pas plus. Mais c'est vrai que par exemple, Vif et coloré et Odyssée vers les étoiles, j'ai commencé par ça et puis, en conclusion, j'ai acheté des papiers parce qu'il me plaisait. On va dire, dans Odyssée vers les étoiles, il y avait du rose qui n'était pas du tout ma couleur et donc, je n'étais pas du tout sûre que ça me plaise. Alors, donc, j'ai fait l'avant et l'arrière de mon cartable dans la même couleur et je cherche, voilà ma règle pour foire la hauteur de mon petit rabat qui fait 3 cm donc, on va mettre 2,5 et on est toujours à 10,5 mais comme à l'intérieur, je vais mettre 7,5 8, 9, 10 donc, il faut que je coupe 10 sur 10,5 donc, 10,5 en largeur et 10 en haute oh, je vais aller jusqu'en haut et puis, je vais couper à 10 en hauteur 10 en hauteur on avait dit de toute façon 7,5 et 2,5 alors, attendez, hop, je suis hors champ mais bon, vous me croyez quand même sur parole j'espère voilà donc, les morceaux qui restent hop, voilà donc, ici nous allons c'est rigolo parce qu'il y a des traces blanches on dirait qu'il n'est pas coloré mais non, je pense que c'est fait exprès donc, nous allons reprendre notre petite notre petite perfe et faire les bons motifs donc, une fois comme ça une fois comme ceci voilà donc, ça je ne vais pas le mettre donc, ici nous allons coller sur ce rabat vous voyez et ça fait le matage complet j'espère que ça plaira alors voilà voilà donc, au niveau de l'extérieur à part la décoration c'est-à-dire le petit nœud et le cartable c'est tout bon donc, on va s'intéresser à l'intérieur à l'intérieur j'ai prévu un papier qui fait donc toujours 7,5 avant là je l'ai mis sur 10 bon alors dans ce cas-là je vais remettre je ne sais plus ce que j'ai fait je n'ai pas fait oui c'est ça j'ai enlevé 0,5 je vais enlever 0,5 c'est pas grave à l'intérieur il y aura 0,5 de moi hop donc et là alors ce n'est pas des tampons comme je le disais mercredi nous n'avons pas de tampons bonne rentrée bonne reprise bonne rentrée scolaire donc c'est comme ça donc là j'ai utilisé des tampons qui ne sont pas ce tampon neuf et qui disent back to school retour à l'école alors hop on se met comme ça et on voilà et on colle par contre pour celui-là j'ai rajouté une petite bande qui fait alors attendez botanique ancrée ça c'est fait ruban pour un petit nœud papier vanille pour l'intérieur donc 10 sur 7,5 DSP 10 sur 7,5 papier vanille alors je n'ai pas du tout mini vanille j'ai fait 2 sur 11,6 avec un pli à 1,5 de chaque extrémité c'est pour faire ceci vous voyez alors là c'est peut-être un tout petit peu juste donc c'est pour ça voilà donc je vais d'abord coller mes petits rabats déjà je colle un ensuite je colle un autre évidemment voilà et hop je vais coller ceci sur mon rabat inférieur voilà donc je vais mettre un alignement de celle du haut voilà et ici bon alors évidemment je n'ai pas de carte cadeau moi j'avais pensé mais là je ne l'ai pas sorti donc c'est pas grave je vais faire autrement moi je l'avais pensé il glissait par exemple une carte avec un abonnement de piscine voilà mais bon là pour l'instant je mets ma carte de visite vu que je n'ai rien d'autre à vous montrer en plus ça joue un peu mais bon je pense que la carte de piscine elle est c'est pas une carte papier c'est un peu plastifié je pense que ce sera plus efficace alors là j'étais juste en train de me dire non ça se voit pas assez j'aurais bien mis là je pense que ça aurait été joli mais c'est pas c'est pas la bonne couleur enfin c'est pas la bonne couleur c'est la bonne couleur mais du coup ça ne se voit pas assez à but ça voulait faire attendez je suis en train de frapper une petite chute de vanille et alors là c'était pour au départ c'était pour faire récupérer chute enfin c'est pas le thème je sais mais hop regardez comme ça fait des belles étiquettes aussi d'ailleurs bon ça n'a rien à voir c'était pas le sujet j'avais envie voilà de le mettre comme ça donc je vais le faire alors forcément alors moi je vous explique je reprends voyez le la bonne forme par rapport au haut et là comme c'est vanille ça va ressortir parce que c'est vrai que lagon lointain sur lagon lointain on n'allait pas le voir donc on va faire la même chose dans l'autre sens ça j'aime beaucoup alors bon je les garde pas parce que je m'en sers souvent de cette perfo là et c'est vrai que ça me ferait plein de petits toutes petites découpes et vous avez vu il faut vraiment un minimum de papier donc comme de toute façon quand j'ai des morceaux de papier je les garde et regardez si je le fais dans l'autre sens je vais avoir une étiquette franchement super jolie je vais d'ailleurs m'en occuper alors mon petit nœud je ne sais pas j'avais pensé alors le cartable il va venir en 3D par ici pour fermer mon cartable alors dedans on peut aussi mettre un crayon des post-it voilà on met un petit carnet attendez que je réfléchisse parce qu'il ne faut pas que justement je le mette ça va me servir à caler donc il ne faut pas que je le mette voilà je pense que je vais le mettre un peu je le remets en forme j'avais mis à plat alors je vais le mettre comme ça ça se fait très bien il ne faut pas mettre trop de papier il faut que ça tienne mais il faut qu'on puisse l'enlever facilement aussi parce que sans ça ça va être un petit peu galère et alors est-ce que je mets mon nœud là je crois que je vais mettre mon petit nœud là ça me plaît alors moi alors je sais qu'il y a plein de gens qui mettent des glue dots chez moi il fait un peu trop chaud donc les glue dots ça va tenir un moment et puis après ça se décolle donc je préfère cette colle ça met un petit peu plus longtemps à sécher ça je le sais mais au moins une fois que c'est décollé ça ne bouge plus donc c'est quand même une très bonne invention moi cette colle c'est vraiment ce qu'il y a de mieux alors on range un petit peu le bazar comme d'habitude donc ça comme je l'ai dit je vais faire une belle étiquette qui me servira une autre fois bien évidemment tous mes petits papiers la conserve port je vais les garder je ne sais pas si vous les reverrez dans récupéchute mais moi ça sera utilisé c'est sûr voilà voilà mon petit cartable ah ça bouge ben oui parce que c'est pas encore sec je vais mettre ma gomme dedans pour que ça tienne en attendant voilà donc ça je vais aller chercher la carte de piscine pour les photos et c'est moi de passer devant l'objectif donc vous avez vu c'est quand même un projet très simple je vais faire la petite photo de ma fiche parce que la photo ça ne va rien donner à mon avis et la perfo et peut-être le touche-à-tout voilà place aux photos donc voilà un petit projet en volume que vous pouvez décliner vous avez encore juste quelques jours avant la rentrée scolaire je vous dis pour faire plaisir donner une carte de piscine ou des poucites ou un stylo ou toute autre chose en volume si l'objet est plus conséquent vous devez dimensionner les plis en haut et en bas un petit peu plus grands je vous souhaite une excellente fin de semaine une très bonne rentrée pour tous les enfants et gros bisous à l'où Sous-titrage ST' 501